Les femmes n'ont pas le monopole du féminisme. En recevant plus de 200 femmes et quelques hommes sur mon podcast Legend Ladies pendant 3 ans, je me suis rendu compte que quand je posais cette question à la base a priori anodine « êtes-vous féministe ? », j'avais rarement une réponse claire. C'était souvent un « oui, mais ». « Oui, mais pas radicale », « oui, mais pas extrémiste », « oui, mais pas militante ». Et je me suis rendu compte que le mot féministe avait été pris en otage par une sorte de minorité très bruyante et assez radicale qui n'était pas du tout représentative d'une majorité empreinte de bon sens, plus nuancée et du coup plus silencieuse. Et finalement, ce que je reproche au féminisme radical, c'est qu'aujourd'hui, il ne tient pas forcément compte de toute la complexité, de toute la diversité du réel. Donc les femmes n'ont pas le monopole du féminisme. Je crois que c'est aussi un sujet dont les hommes blancs de plus de 50 ans, par exemple, doivent s'emparer parce que finalement, il faut réussir à fédérer, il faut réussir à engager autour de ce sujet qui en fait est un enjeu civilisationnel.